Toujours foncièrement engagé dans sa stratégie de baisse des prix, afin de faire grimper ses ventes, Tesla vient de lancer deux nouvelles versions de ses modèles S et SUV Model X plus accessibles. Une accessibilité qui, ironiquement, se paie. L'objectif de Tesla pour l'instant est d'augmenter ses ventes, peu importe la manière d'y parvenir. Un objectif qu'il a déjà poussé à revoir plusieurs fois à la baisse le prix de ses voitures tant aux États-Unis qu'en Chine et en Europe. Et alors que le constructeur a une nouvelle fois réitéré la chose en Asie, voilà qu'il dévoile deux nouvelles versions plus abordables au pays de l'oncle Sam. Les deux versions moins chères de la berline Model S et du SUV Model X affichent des autonomies plus faibles, rapporte Reuters. Elles sont respectivement vendues au prix de 78. 490 $ et 88 490 $, soit environ 10% moins chères que les précédentes déclinaisons abordables des modèles. L'autonomie de la nouvelle Model S accuse une baisse d'environ 20% par rapport au précédent modèle, 515 km contre 637 km. Quant au SUV Model X, cette révision à la baisse est d'environ 10% 333 km contre 515 km. A noter, pour l'heure, difficile de savoir si ces versions seront également proposées sur le vieux continent. Une stratégie rodée. Tesla a commencé à réduire le prix de ses voitures l'année dernière dans le but d'augmenter ses ventes, alors que la concurrence se fait de plus en plus forte. Notamment en Asie. Le constructeur de voitures électriques a également procédé à d'autres incitations pour attirer les clients. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque l'entreprise a enregistré des hausses records de vente de véhicules. Mais le revers de la médaille est bien évidemment une baisse des marges. Un aspect qui ne rassure pas forcément les investisseurs et ils l'ont fait savoir lors de la dernière annonce des résultats trimestriels. Lorsque l'action Tesla a chuté. Elle a à nouveau chuté ce lundi, suite à l'annonce d'une nouvelle réduction des prix sur plusieurs versions du modèle Y vendu en Chine, car cette décision fait craindre une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires de l'entreprise. Bien que Tesla propose effectivement des déclinaisons plus abordables des modèles Y et X avec une autonomie réduite, n'oublions pas, on est encore loin du modèle véritablement abordable promis par Elon Musk depuis des années. Car ici, on part encore de voitures électriques à plus de 75 000 dollars, autrement dit inaccessibles pour le commun des mortels.